Après avoir parcouru les trois grandes élections communales, présidentielles, législatives, nous sommes assis et en atelier nous avons fait le point, lu les différentes lois avec des experts et avons confronté leur lecture au vécu, à notre vécu. Comment est-ce que nous avons, disons, expérimenté ces lois-là ? À l'homme de tout ceci, il est clair, nous ne pouvons pas ne pas aller à la rélecture de certaines lois, notamment le code. Tout le monde est unanime qu'il y a des dispositions de la loi qui ont créé des problèmes et qui vont encore en créer si on laisse les choses en l'état. Donc nous avons dit au chef de l'état que nos expériences nous obligent à vraiment souhaiter qu'il y ait une rélecture du code. non pas par rapport au point précis soulevé par la Cour constitutionnelle, mais en allant plus loin, en faisant une lecture plus globale de sorte à extirper du code les problèmes que nous avons vécu jusque-là. Entre autres, lorsque vous voyez les montants des cautions à payer au Bénin, vous m'imaginez une formation politique de l'opposition au Bénin aujourd'hui réunit 163 500 000, plus 18 000 000, plus 50 000 000, la même année. C'est énorme. Dès lors que nous avons pensé qu'il faut organiser toutes les élections dans une même année, il faut également penser à comment permettre aux formations politiques de pouvoir y participer. Donc il faut aller voir combien on peut véritablement payer en termes de cautions. Il faut réduire la caution. Lorsque nous sommes allés aux élections en 2020, c'était la croix et la bannière pour avoir les quittus fiscaux. Celui qui est dans un arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, quelque part dans Malenville, s'il doit prendre son quittus fisca pour une élection locale, il faut donc qu'il aille à Cotonou, à la DGI, avant de retirer. On a cherché des formules qu'ils envoient, disons des procurations pour qu'on leur retire, etc. Eux, ils vont dans leur mairie, lorsque le maire signe, ça vient ici, on dit non, il faut que ça soit signé par le tribunal, etc. On nous a tourné sérieusement, sérieusement en rond. Nous avons dit aux chefs de l'État qu'il faut déconcentrer la délivrance des quittus fiscaux. La direction générale peut rester en contact avec la direction départementale pour que ce soit facile de délivrer les quittus, que les gens ne soient pas obligés de quitter et Tangueta est venu à Cotonou avant de pouvoir retirer. C'est, par exemple, des choses que nous avons soulevées. Venant au problème de parrainage, c'est des formulaires à remplir, à retirer et donc et à remettre au candidat. Qui prend ? Qui remet ? Qui fait le choix ? Et quel est le rôle des partis politiques dans tout le processus ? Eh bien, nous, on a connu ce qui s'est passé en 2021. 2021, vous avez un élu qui est de votre parti et qui va prendre son quittus à la Sénat et qui passe par un autre chemin et va déposer ailleurs. Pendant que vous-même, là, vous n'avez même pas encore la totalité. Il faut encore manœuvrer pour qu'il ramène. Nous remarquons tout de même que les sièges appartiennent aux partis politiques. Nous avons dit qu'il faut que la question de parrainage soit encore plus clarifiée, toilettée, affinée pour que ça se passe au mieux. avec donc la prise en compte, n'est-ce pas, des décisions qui se prennent au niveau des partis politiques. Sinon, ça sera vendu. Vous vous souvenez, un député avait demandé en 2021 à combien on va même vendre ce truc-là ? Au vu, donc, des observations que nous avons eu à faire et que la Cour a eu à faire, Quelle est la mandature qui va parrainer en 2026 ? Pour nous autres, c'est les élus de 2026 qui doivent parrainer. Et pourquoi ? Vous voulez élire un président de la République qui aura cinq ans à faire avec des élus, élus, donc, mis en place à partir de 2026 ? Si c'est ceux qui sont sortants, ceux qui sont finissants, qui vous parraignent et que vous gagnez, si vous n'avez pas la majorité qu'il faut à l'Assemblée, les cinq ans là-vous, ça dit, ce serait vraiment le calvaire pour cet élu. Au maximum, il faut aider celui qui sera élu président de la République de disposer d'une certaine majorité à l'entame de son mandat. Maintenant, le débat est clair. Certains disent qu'il faut que le président soit là, qu'il organise les élections lui-même et qu'il dispose donc de sa majorité. Mais pour le faire, il faut aller réviser la Constitution. Mais nous nous disons, pour faciliter les choses, permettant que ce soit les élus de 2026 qui parraignent. Mais il se pose également un problème de calendrier. Du 1er au 15, on va commencer par installer donc les élus communaux. On est d'accord. Le Parlement, le nouveau Parlement, le 10e, sera installé le 8. On est d'accord. Alors que le dépôt des dossiers de candidature, c'est pour le 5. Donc, ceux qui seront installés le 8 sont exclus, visiblement. Et ceux qui sont installés du 1er au 5 seront les nouveaux qui, en principe, auraient le droit de parvenir. En 2021, nous étions nombreux à déposer les dossiers. Mais la Sénat a disposé de 8 jours pour analyser les dossiers de tous ceux qui ont candidaté. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, au cours de ces 8 jours, ceux qui n'ont pas pu compléter par le parrainage ont été sortis du lot. Et il est resté ceux qui avaient donc encore leur dossier à jour. Alors, nous avons fait un petit calcul. Certains nouveaux élus sont déjà installés du 1er au 5. Mais le 8, le Parlement sera installé. Si la Sénat doit faire l'étude des dossiers à partir du 5, ça prend déjà en compte les élus qui seront installés le 8. Ça ne sera que simple formalité de complément des dossiers. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais ils vont dire les 8 jours ajoutés à la date, 5 nous amènent au 13. Donc, il y a encore 2 jours pour installer certains. Mais, alors, nous avons dit, c'est très simple, pour éviter la révision de la Constitution, allez voir le nombre de jours dont la Sénat dispose pour donc étudier les dossiers. C'est simplement rallongé à 12 jours. 12 plus 5, ça fait combien ? Ça fait 17. Donc, tous les élus sont déjà en place et nous avons encore quelques marges pour des retardataires qui doivent aller remettre leur formulaire ici ou là. et le problème est bouclé. À partir du 17, du 17 là, il y a encore 3 jours qui seraient accordés aux candidats pour corriger les éventuels... Vous voyez que très simplement, nous aurions évité tous les problèmes que nous avons. donc, voilà quelques propositions. Nous avons dit nous en avons d'autres parce que nous avons procédé à la lecture du code par rapport aux élections communales et cette affaire de, comment on dit, d'accord de gouvernance, etc., etc., plein de problèmes qui se posent à ce niveau et nous avons proposé qu'à l'étape où nous sommes, qu'il faut que l'Assemblée constitue un petit comité. ou que le président de l'Assemblée fasse un appel pour donc que ceux qui ont des propositions à faire viennent avec leurs propositions pour éclairer et que la décision à prendre soit une décision consensuelle. Et donc, pour nous, rien ne doit se faire de façon exclusive. Je crois que c'est ça que nous sommes allés faire et le président nous a écoutés. de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée